Se marier, c'est de sortir de la violence et rentrer dans la communication. On ne peut pas prendre des poisons pour venir mettre dans des mariages. Moi qui suis musulmane, il est interdit d'obliger une femme à se marier. Son avis compte. Et elle a le droit de choisir l'homme qu'il lui faut, bien évidemment, en restant dans les règles, bien évidemment, de sa spiritualité. Les parents ont tendance à dire, ton premier mari, c'est le boulot. Je demande aux parents de changer légèrement cela. L'équilibre moral, c'était quoi ? C'était réellement de comprendre d'abord qu'est-ce qu'il me fallait pour être la personne que je veux. Une femme que tu tentes de tirer vers le bas, quand elle se rencontre, elle deviendrait belle. Écrire pour impacter. Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du Côté de Yaoundé aura lieu la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de Auvoir le cours duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons du mot qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Tu connais le refrain. Nouvel épisode, nouveau décor et surtout, nouvel invité. L'invité que nous avons aujourd'hui, c'est une dame qui nous vient de la belle famille, sous-entendue la Côte d'Ivoire. Mais, s'il y a bien une chose qui m'a marqué sur cette femme, c'est son verbe tranchant. Et au-delà de ça, c'est la pertinence et la bienveillance qu'elle a dans chacun de ses propos lorsqu'il s'agit de parler de relations de couple. Tu sais, aujourd'hui, on a beaucoup de gens sur Internet qui disent tout et n'importe quoi. Mais je pense que lorsqu'on a une dame comme la dame qu'on reçoit aujourd'hui, on doit s'asseoir et prendre des notes. Ce podcast, ce n'est pas un podcast. C'est une véritable masterclass. Donc, assieds-toi et écoute attentivement. Bref, tu me connais. Moi, je vais parler, comme d'habitude, ça sera sans complaisance, mais sans condescendance parce qu'on va tirer à balle réelle, comme d'habitude. C'est la coach, c'est vrai. On doit la secouer un peu, tu sais. Mais avant d'aller plein le show, j'ai pris une chose, c'est que si tu résises du côté du Cameroun, ce 30 novembre et 1er décembre, se tiendront à la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Pour en savoir plus, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors rendez-vous dans le premier commentaire de cette vidéo. Et au-delà de ça, cette émission est enregistrée chez Ultimate Port en région parisienne. C'est un studio qu'on a mis en place, mes associés et moi, afin de permettre à tout producteur de contenu de bénéficier d'un cadre prestigieux pour enregistrer ses contenus avec des invités de marque comme la coach qu'on reçoit aujourd'hui. Donc, maintenant que tout ceci est dit, tout est vu dans le premier commentaire de cette vidéo. Et sans plus attendre, on peut souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour, Coach Mada. Bonjour, M. Valère. Comment vous allez? Je vais super bien et c'est un plaisir de te revoir. Je te tutoie. Oui, il n'y a pas de problème. Je te tutoie parce qu'il a fallu tout à l'heure pour que je me rende compte que je ne t'avais pas encore vue. On parle tellement que j'ai pensé que je t'avais déjà vue, en fait, Valère. Mais Valère, c'est un plaisir d'être là et surtout en face de toi. C'est le plaisir pour moi. Je dis qu'on a fait trop de virtuels. Quand même. Maintenant, il est réel. Et vraiment, merci beaucoup pour le temps, mais surtout pour le contenu. Non, mais je t'en prie. C'est surtout à toi le merci. Le merci, le fait de me donner cette occasion. Voilà, de pouvoir encore m'exprimer, encore et encore. Mais voilà, c'est tant mieux. Mais super, super, super. Donc, je sais que vous avez hâte comme moi. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous savez, d'habitude, moi, je ne prends pas de notre... D'habitude, je n'ai pas une anti-sèche. Mais aujourd'hui, là, j'ai dit qu'il y a une nouvelle PEU. Je n'ai oublié aucune question. Voilà. Bon, coach. Bon, pour les commodités d'usage, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui êtes-vous ? Ben voilà, je suis Sanga Rimada, j'ai 52 ans. On ne dirait pas. Ben oui, je suis mariée, mère de trois beaux-enfants. Aujourd'hui, je suis d'abord chef et cadre d'entreprise. Mais aujourd'hui, je me suis spécialisée dans le coaching des vies. Je suis coach éthique certifié. Je me suis plus spécialisée dans la question de couple, famille. Voilà. D'accord, ok. C'est succinct. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Très souvent, dans les couples, il arrive un moment où parce qu'il y a une citation qui dit que les femmes ont l'horloge biologique, les hommes ont l'horloge financière. Donc, j'imagine un couple qui se met ensemble. Et puis, au bout d'un moment, la femme, elle commence à mettre de la pression par rapport au mariage. Parce qu'elle veut, parce qu'elle ne se sent pas rassurée. Moi, ma question, c'est celle de savoir, au bout de combien de temps, la femme doit commencer à se poser la question sur « est-ce que ce monsieur compte m'épouser ou pas ? » Ben, le problème qui se pose, en général, avec les femmes, c'est qu'elles aiment bien mettre la charrue avant les bœufs. Ben, très souvent, les femmes qui se mettent la pression « il faut que tu me maries, il faut que tu me maries », ce sont des femmes déjà qui se sont auto-mariées déjà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elles ont pris leur petit bagage, elles sont allées s'installer chez l'homme, elles s'occupent de lui, elles font tout ce qu'une épouse doit faire pour l'homme. Et puis, voilà, monsieur ne se décide pas, la pression commence. Sinon, en général, les femmes qui ont eu quand même cette éducation de comprendre qu'il faut toujours attendre à être mariée avant de vivre avec un homme, ça ne mettra pas la pression en général. Vous comprenez ? Il y a toujours une vie de couple qui s'installe. Et après, forcément, la pression va y arriver, puisque l'autre ne veut pas voir l'autre avec quelqu'un d'autre, l'autre ne veut pas voir l'autre avec quelqu'un d'autre. Ils se voient de temps en temps, ils ont envie d'être ensemble, ils prétendent qu'ils s'aiment un peu trop. Après, ils pensent que la meilleure façon de s'aimer, c'est de vivre dans la même maison. Alors qu'il y a cette histoire d'amour, il y a cette histoire d'être ensemble souvent et il y a le mariage. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ? Oui, mais du coup, vous savez, on peut être, entre guillemets, en couple. On ne vit pas dans la même maison. Mais au bout de combien de temps, on peut se dire, bon, ok, ça y est, il faut qu'on passe le cap ? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend si on a la chance d'avoir des partenaires vrais. Lorsqu'on a des partenaires vrais, même en deux mois, trois mois, on peut décider de se mettre ensemble. Mais quand on n'a pas des partenaires vrais, quand on a deux personnes qui s'ignorent elles-mêmes, même après dix ans, même s'ils se mettent ensemble, ça peut ne pas marcher. Voilà. On dira d'abord que c'est une grâce, parce que le mariage est d'abord une grâce. On dira aussi que peut-être les facteurs chance peuvent venir peut-être en petite position, parce qu'il arrive que des personnes rencontrent des personnes déjà bien positionnées, bien éduquées, bien mises dans leur tête. Avec ces personnes-là, on n'a même pas besoin de faire des années. Même en quelques mois seulement, tu as la personne parfaite en face de toi. Maintenant, même dix ans avec quelqu'un qui a un déficit d'éducation, ce n'est pas évident. Donc, on ne peut pas dire exactement à partir de tel moment, on peut vivre ensemble, mais il est important déjà de soi-même se poser la question, je veux quoi, je veux quoi, je suis qui et le mariage c'est quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, moi je reviens sur le volet familial. Très souvent, on a des familles qui mettent la pression à leurs enfants, en en l'occurrence, très souvent les femmes, mais même aussi les hommes, sur le fait de se marier. Donc, lorsqu'on est l'enfant d'une maman ou d'un papa, comment est-ce qu'on fait face à ça? Ben, très souvent, la famille africaine a tendance à croire que c'est le mariage qui stabilise l'enfant. Alors qu'il faut bien que l'enfant se stabilise avant de venir se marier. Le mariage est très complexe. Ah non, 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 comme il n'est pas stable, comme il n'est pas bien dans la tête, comme il est ceci, c'est là, si on lui donne une femme, il va arrêter. Ah non, comme elle se balade trop, comment on fait ça? Celle, ce mari, elle va arrêter. Non, je suis désolée. On ne peut pas prendre des poisons pour venir mettre dans des mariages. Non. Et puis, en général, dans les familles africaines, lorsque la fille atteint un certain âge déjà, elle commence à se stigmatiser. Oui, bien sûr. On a l'impression que c'est parce que la mère ne l'a pas bien éduquée, ou bien la mère doit avoir des tards, la mère doit avoir des soucis, la mère doit avoir peut-être une malédiction pas derrière, c'est pour cela que sa fille ne se marie pas, ou bien le jeune garçon, à un certain moment, le père va lui rappeler. Ah non, 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 tu es devenu grand, parce que les gens confondent stabilité et maturité. Oui. Non, 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 tu es stable, tu as une maison, il faut que tu te maries. Ça n'a rien à voir. En fait, la famille africaine confond tout. Dès le moment où le jeune garçon arrive à travailler, arrive à faire quelque chose, il a une petite barbe quelque part, il arrive à ramener 10 000 à la maison, il peut payer une maison quelque part, on dit non, 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 il faut que tu te maries. Et la jeune fille, à partir d'un certain âge, tu es trop vieille, ce n'est pas bien. Quand les gens te regardent, les candidons, les gens se moquent de moi, et surtout quand c'est dans les familles polygames, et que l'une des femmes a eu peut-être la chance de marier sa fille un peu plus tôt, elle commence à dire à l'autre, ben voilà, moi j'ai de la chance, toi tu n'en as pas, voilà, tes filles traînent ici, c'est à cause de ton comportement, c'est à cause de ton intérieur, c'est à cause de tes mauvaises pensées. En fait, tout ça réuni, ça n'arrange pas trop les choses en fait, et il y a des filles qui se marient parce que je suis obligée de me marier. Mais tout ça, ça vient d'où ça ? Parce que à vous entendez l'impression que c'est typiquement africain ? Oui, très souvent c'est africain, c'est un peu la tradition, la tradition que les gens confondent un peu avec la spiritualité. D'accord ? Même moi qui suis musulmane, il est interdit d'obliger une femme à se marier. De la contrainte au mariage, non, son avis compte. Et elle a le droit de choisir l'homme qu'il lui faut, bien évidemment, en restant dans les règles, bien évidemment de sa spiritualité. D'accord ? Mais c'est très souvent la tradition, voilà, la tradition qui dit qu'une femme qui pousse déjà les seins est censée être déjà sur son mari. Une fille qui fait déjà ses premiers mensuels est déjà censée être sur son mari. Alors que très souvent, il prépare la fête du mariage, mais ces filles-là et ces garçons ne sont pas préparés au mariage. D'accord, et bon, ça c'est... Et maintenant pour un jeune homme ou une jeune dame qui se retrouve en train de subir toute cette pression-là, vous lui direz quoi, vous ? Comment faire face à tout ça ? Ben, moi, c'est un peu difficile. Par exemple, tu es d'accord avec moi, Valère, que lorsque... C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dit aux parents... Les parents ont tendance à dire ton premier mari, c'est le boulot. Oui. J'ai demandé aux parents de changer légèrement cela. Le premier mari d'une femme, c'est son développement personnel. Ah. Le premier mari... La première femme d'un homme, c'est sa maturité. D'accord ? Voilà. Il y a des parents déjà civilisés. Quand on voit les enfants à l'école, les enfants réussissent. Et par derrière, il y a une bonne éducation qui suit. Vous êtes d'accord que quand on dit à cette femme, par exemple, va te marier, elle a le temps d'échange avec ses parents. Il y a des parents qui sont encore rétrogrades, où on ne discute pas avec les parents, mais plutôt, on s'exécute. On a l'impression d'être dans un service militaire. On s'exécute et puis après, on peut faire une réclamation. Souvent même, tu n'as même pas le droit à la réclamation. C'est deux familles différentes. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas parler généralement. Si vous parlez d'une famille où la petite, elle est d'une famille où elle n'a rien à dire, elle n'a pas de mots à placer, elle n'est rien. Tout ce qu'elle dit, on lui dit, tais-toi et fais. Si tu ne le fais pas, tu es banni. Elle n'a pas d'autre endroit où partir. Bon, ce genre de défi, je lui dirais, c'est qu'elle a la chance d'aller à l'école, qu'elle s'attache beaucoup à son école et qu'elle essaie de développer sa personnalité. Parce qu'il va arriver un certain moment où elle va rentrer dans un clash. Parce que quand les parents vont dire et qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas prête, qu'elle dit non, tout de suite, il y a des conflits qui vont arriver. Mais les conflits de famille ne tiennent que lorsque pas derrière, elle n'a pas de réussite. Lorsqu'il y a une réussite, les conflits s'arrangent seuls. D'accord. Moi, j'ai eu à suivre une dame qui expliquait justement, surtout dans le Nord Cameroun, c'est quelque chose qui est assez récurrent, les mariages forcés. Et justement, on l'a forcé à épouser un monsieur qu'elle n'aimait pas. Elle avait le choix, justement, soit épouser ce monsieur, soit être banni. Vous lui aurez dit quoi ? D'épouser le monsieur malgré le fait qu'elle ne l'aimait pas du tout, ou alors de décider de fuguer ? En général, je ne dirais même pas de fuguer. C'est de chercher d'abord, envoyer les personnes qu'il faut d'abord vers les parents pour en parler. Mais il y a des parents, car au moins, ils n'écoutent pas du tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations. Il y a des familles, il y a des personnes généreuses qui sont toujours là pour accueillir des personnes en état de détresse. Il serait bien qu'elle contacte ces gens-là. Ça va faire peut-être un an, deux ans. Elle sera peut-être loin de sa famille, mais elle devait se rendre compte qu'elle est dans un challenge. Et son challenge, c'est quoi ? C'est de rappeler à sa famille qu'elle n'était pas cette fille inutile, mais qu'elle pouvait être meilleure que sa famille ne pensait. Elle doit se battre avec l'aide de Dieu pour être cette meilleure fille. Et en général, les familles, même si c'est dix ans après, quand tu es meilleure, quand tu arrives, on t'accueille les bras ouverts. Tout à fait, tout à fait. Et question simple, toute simple, à quel moment on est prêt pour se marier ? On est prêt pour se marier lorsqu'on a conscience que soi-même, on est une personne déjà prête. Parce que le mariage, il est déjà prêt. Le mariage, il est déjà prêt. Le mariage, il n'attend pas que quelqu'un vienne faire quoi que ce soit. Non, le mariage, il est déjà prêt. C'est établi par Dieu. Les conditions du mariage, c'est déjà donné. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Le mariage, il est déjà là. C'est tout prêt. Il est tout là, au frère. Voilà, ça ne pourrit jamais. D'accord ? Ce sont les humains qui rentrent là-dedans qui ont un souci. Donc, le mariage, on ne se rend compte qu'on est prêt pour le mariage lorsque l'on se rend compte d'abord qu'on est prêt soi-même personnellement, psychologiquement, émotionnellement et moralement. Une personne qui a un déséquilibre émotionnel n'est pas prêt pour se marier. Et ça se manifeste comment, ça ? Ça se manifeste dès le moment où, à un certain moment, tu doutes toi-même de ta propre personne. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne sais pas ce que tu vaux, tu as l'impression que tu es vide, tu n'as rien à donner. Alors que le mariage, on vient pour donner. Il n'y a rien à prendre dans le mariage. Donc, quand on a un sac vide, on ne peut pas rentrer dans le mariage. Le mariage n'attend que les personnes qui ont les sacs pleins. Et c'est quoi un sac plein ? Et les sacs pleins de quoi ? De valeur intrinsèque. Ça fait d'abord un, de stabilité émotionnelle. D'accord ? C'est ça. Et puis, des objectifs réels. D'accord. Et vous savez, des fois, dans un couple, ça peut être un homme comme une femme, on s'est dit, ok, bon, financièrement, il est stable, il m'a l'air bien. Comment est-ce que le conjoint, la conjoint, il fait pour savoir que lui, ça y est, il est prêt à être mari ? Ou alors, elle, elle est prête à être une épouse ? Je prends un cas. J'ai un ami qui s'est marié à une femme. Sauf qu'une fois dans le mariage, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas prête dans ce sens où, chaque week-end, elle voulait sortir. Voilà. Et elle avait très souvent du mal à rester pour prendre soin des enfants. Finalement, ils se sont séparés. Voilà. Dans ma question, moi, je suis un monsieur X. D'accord. Il y a une dame Y. Moi, je suis prêt, mais comment est-ce que je fais pour savoir qu'elle, elle est prête ? La première question, c'est de lui demander, parce que se marier, c'est renoncer. À quoi elle renonce ? C'est l'est prête à aller se marier. Se marier, c'est renoncer, Valéa. C'est clair. C'est renoncer à quoi ? Vous êtes d'accord qu'un homme qui est marié ne peut pas disparaître toutes les nuits et revenir le lendemain ? On est d'accord. Alors qu'il a l'habitude d'être un homme de nuit, est-ce qu'il est prêt à renoncer à cela ? Se marier, c'est des sorties de la violence et rentrer dans la communication. S'il se trouve que c'est une personne arrogante, est-ce que cette personne est prête à sortir de cela ? Se renoncer, ça va de l'empathie. Apprendre à se mettre à la place de l'autre. Apprendre à écouter. Et si c'est une personne qui pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut, comme elle veut, est-ce que cette personne est prête à renoncer à ce genre de caractère ? Se marier, c'est renoncer. Pour savoir qu'on est prête à se marier, il faut prendre une feuille et écrire d'abord tout ton caractère. Et prendre une autre feuille et mettre « je dois renoncer parce que je dois me marier ». Et dans cette feuille-là, cette liste que tu as, tu renonces à quoi ? Et tu notes une autre feuille. Ça, c'est un travail à faire à deux ? Seul d'abord. OK. Bon, moi, je parle de moi. Maintenant, quand tu réussis à faire ce travail de toi, maintenant, c'est le même travail que tu demandes à l'autre. Dis-moi, parce qu'on ne se marie pas sur un coup de tête, Valère. Moi, je suis une jeune fille, j'aime bien Valère, je veux me marier avec Valère. Je vais commencer à te coutoyer pendant un moment. Il y a des signaux, il y a toujours des signaux. C'est parce que c'est cette histoire de « je t'aime » qui rentre là-dedans, qui commence à aveugler tout le monde. Ça commence à rendre tout le monde sourd, personne ne veut écouter. Moi, j'arrive une fois, je trouve Valère avec une fille dans le lit. Non, ben, en fait, c'est normal. Tu ne feras plus ça. Je suis en train de me préparer à me marier. Ben voilà. Donc, comme on est dans un moment, tu n'es pas là, c'est pour cela. Il trouve toujours des raisons, voilà, à la bêtise qu'il fait. Tu vois Valère toujours avec des femmes. Tu le supprends toujours avec des femmes. Mais pose la question à Valère. Est-ce que tu es prêt à renoncer ? Je peux vous dire oui, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors que tu sais que c'est un homme qui aime les femmes. Et on ne peut pas prétendre à aimer toutes les femmes et vouloir se marier à une seule femme. Ce n'est pas possible. Non, il ne faut pas se flatter. Comme on a tendance à dire non, si tu vois que je sors avec les femmes, ce n'est pas parce que je n'aime pas ma femme. C'est du gros et n'importe quoi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir se marier et avoir tendance à courir après toutes les femmes du monde. Ce n'est pas possible. Il faut que chacun aille au fond de sa personne et se demander. Est-ce que j'ai une belle éducation ? Sinon, je m'auto-éduque d'abord. Et comment est-ce qu'on s'auto-éduque ? On s'auto-éduque en s'assayant. Valéa, tu es d'accord que toi et moi, en nous tous, on vit le bien et le mal. Tout à fait. L'auto-éducation, c'est de faire dormir le mal en soi et réveiller le bon sur sa personne. C'est possible, ça ? C'est très possible. C'est ça. Ça dit travailler sur sa personne. Et de manière pratique, j'imagine quelqu'un qui nous écoute, un jeune qui parle à 18 ans, 17 ans. Comment est-ce qu'il travaille sur sa propre personne ? D'accord. Travailler sur sa propre personne, d'abord, comme je l'ai dit, c'est de se demander d'abord, je viens d'où ? Je suis de quelle religion ? Ça compte. Je viens d'où ? Je suis de quelle religion ? Et quelle personne, quelle personnalité je veux refléter ? Et je veux me rassurer d'abord que j'ai quel potentiel, j'ai quelle valeur. C'est très important. Moi, par exemple, je passe mon temps à fumer n'importe quoi. Et je sais que dans cet état-là, je ne suis plus moi-même. Et je dois faire n'importe quoi. Alors que je suis appelée à être mari et père. Être mari, c'est avoir de l'attention. Être mari, c'est être posé dans la tête. Être père, c'est celui-là qui donne de bons exemples. Mais je fais quoi ? Je me débarrasse de ça comment ? Si je fume cinq par jour, chaque jour, je me donne le challenge. Comme je dois être père et mari dans tel nombre de temps, je commence à diminuer. À diminuer jusqu'à arrêter ça d'abord. Mais tant que tu es dans ça, dis-toi que tu n'as pas le droit de te marier. Parce que dans cet état-là, tu ne peux pas être un bon mari, tu ne peux pas être un bon père. D'accord. Bon, on va revenir sur vous un peu plus. Vous êtes une femme, vous êtes une figure qui inspire beaucoup de femmes aujourd'hui. Vous êtes prise quand même, beaucoup de femmes vous admirent. Comment est-ce que vous, vous vous êtes auto-éduquée ? Ben, moi, je me suis auto-éduquée. Il faut dire que d'abord, moi, je me suis attachée à la spiritualité tôt. La chance que j'ai eue, j'ai épuisé mon auto-éducation dans la spiritualité. Et j'ai eu le B.A.B. déjà avec mes parents. Oui. Où dans ma famille, on me disait, une femme ne fait pas ci. Une femme ne fait pas ça. La seule chose que je n'ai pas trop écoutée, voilà. Il faut que tu comprennes que tu n'es rien. Quand je te marie, tu n'es rien. Ça, je n'ai pas écouté ça du tout. Au contraire, quand moi, je me marie, je suis quelqu'un parce que je viens pour accompagner quelqu'un. Je viens pour compléter la vie de quelqu'un. Et si je ne suis rien, je ne veux pas compléter la vie de quelqu'un. Mais la seule chose qu'on m'a rappelée, tu es une femme. Fais en tassion à ton panne. Une femme ne défait pas son panne avec n'importe quel homme. On ne fait ça qu'avec son mari. Une femme ne parle pas comme ça. Une femme ne se tient pas comme ça. Une femme doit être réservée. J'ai eu des béabas. Et après, à la longue, je me suis attachée à la spiritualité. Et ma spiritualité me dit quoi ? La meilleure des femmes, c'est celle-là qui sait se contenir. C'est celle-là qui a beaucoup de discipline. En fait, la seule chose que j'ai compris dans la vie, la réalité d'un humain, le vrai humain ne dépend que de la discipline. Et la discipline en toutes choses. Mais ma question qui va venir, c'est, vous l'avez compris quand ? Après votre premier mariage ou avant ? J'avais déjà le béabas. J'avais déjà des valeurs intrésecues. Oui. Avant mon premier mariage. Mais c'est après mon mariage que j'ai développé ma personnalité. Là, il s'agit de moi. D'accord. D'accord. Voilà. Avant, c'était une autre madame. C'était la fillette qui devait subir. Oui. Voilà, qui devait s'arrêter. Qui n'avait pas son mot à dire. Mais après cela, bien évidemment, c'est ce qui a fait que le premier mariage n'a pas réussi. Puisque je me suis mariée pour me réfugier. Ah. Voilà. Ce n'était pas pour les bonnes raisons. Je ne suis pas partie pour donner. D'accord. Je suis partie pour prendre. D'accord. Et je suis allée prendre alors qu'il n'y avait rien à prendre. Et comme je n'ai rien eu, bien évidemment, je devais rester dans cette cabosse de souffrance. Imagine-toi que quand tu pars à la chasse, tu pars pour quoi ? C'est pour envoyer un gibier. Tout à fait. À ton retour, si tu n'as pas de gibier alors que ta famille a faim, en rentrant, tu souffres d'abord toi-même personnellement. Tu as l'impression que tu as perdu ta personnalité. Tu n'es plus toi-même. En rentrant, les enfants ne te verront pas comme un père digne. Ta femme ne te verra pas comme un mari digne. Et en rentrant, tu viens de toute façon, on te dit, mais on fait comment ? Et tu as situé à ta famille. Je ne sais pas comment on va faire. Je suis désolée. Attendez demain. Alors que les enfants ont fait madame a faim. Voilà. C'est après ça que j'ai développé ma personnalité. Et de comprendre que moi aussi, je pars pour donner. Et je pars pour donner quoi ? Et c'est ce que j'ai essayé de rattraper rapidement. Et le plus important, c'était d'abord ma personne. Il fallait d'abord que j'ai un équilibre moral. L'équilibre moral, c'était quoi ? C'était réellement de comprendre d'abord qu'est-ce qu'il me fallait pour être la personne que je veux. D'accord ? Et après cela, il fallait gérer mes émotions. Oui. Et de savoir que personne ne fera de moi ce que j'ai envie d'être moi-même. Ah oui, c'est fort ça. Il fallait que ça passe par moi-même. Et passer par moi-même, c'était quoi ? Il fallait d'abord que je me fasse un objectif. Mon objectif, c'est quoi ? Je voulais être une femme intellectuelle. Une femme bien mise dans la tête. Et pour cela, il fallait aller vers le savoir. Donc, il faut se former. Et après la formation, maintenant, tu vas rentrer maintenant dans une vision. Ta vision, c'est quoi ? C'est d'être cette femme-là qui pâte le monde. Cette femme-là qui accompagne le monde. Cette femme-là qui devient une référence. Une référence en quoi ? Avec l'étude du projet que tu t'accordes toi-même et voilà ce que j'ai envie de faire. Et tu t'appliques à cela et tu te bats toujours pour être excellente dans ce point. Et tout en restant discipliné. C'est seulement dans la discipline qu'on réussit sa mission. Yes, c'est lourd. Aucune personne disciplinée ne peut être acceptée. Pas une personne équilibrée. Alors que moi, mon canevasse avec les personnes équilibrées. Je vais chercher les personnes déséquilibrées pour les accompagner à être équilibrées. Donc, je suis contrainte moi-même à l'équilibre. Et l'équilibre commence d'abord par la discipline personnelle. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et justement, on a un de nos auteurs, c'est M. Maroubala qui fait un gros big up qui a écrit un livre sur le mariage et les coutumes. Et il dit, on n'est pas obligé d'épouser la femme qu'on aime. Mais on est obligé d'aimer la femme qu'on épouse. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est tellement réel. On n'épouse pas la femme qu'on veut, mais on épouse la femme qu'il faut. Mais comment être bien avec une personne qu'on n'aime pas ? En fait, il faut que les humains commencent à se réveiller. À sortir des émotions qui n'ont pas de sens. Mais les émotions sont en quelque part un but. C'est quand même là pour nous guider. Je suis d'accord, mais l'excès d'émotions, c'est gênant. Est-ce qu'aimer, c'est un excès ? Trop aimer, c'est un excès. Il faut être réaliste. Ça peut aussi être beau d'aimer. C'est beau d'aimer, mais quand on doit aimer quelqu'un qui te fait souffrir, tu n'aimes plus, tu te maltraites. On est d'accord. Tu es d'accord avec moi ? Je suis tellement d'accord avec ce monsieur. Après, tu me donneras son contact. Oui. Lorsqu'on a la femme qu'il faut, la seule chose qui nous manque, la seule chose qui serait nulle de notre côté, c'est de ne pas aimer cette personne. Mais par moments, l'amour permet de supporter certaines choses aussi. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Valère, moi, à mon âge, ne me demandez pas d'aimer quelqu'un qui me brise le cœur, d'aimer quelqu'un qui ne me considère pas, d'aimer quelqu'un qui me fait croire que je suis trop vieille sans lui, je ne peux pas être quelqu'un. Je suis désolé, cet amour, il ne peut plus exister. Non, je suis désolé. Là, peut-être parce qu'on voit le cas extrême, mais l'amour, par exemple, permet d'accepter certains défauts. En fait, c'est ce que vous pensez. Il y a plein de femmes qui viennent à mon cabinet, ça pleure. Je veux divorcer. Et pourquoi tu veux divorcer ? Mon mari ne me respecte pas. Mon mari ne me considère pas. Et quand tu poses la question, est-ce que tu aimes ton mari ? c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous comprenez ça comment ? Mais l'inverse est aussi vrai. Ah oui ? Dans ce sens où on a des femmes ou des hommes qui ont devant elles l'homme ou la femme parfaite qui couche toutes les cases, mais elles ne l'aiment pas. Ça dépend. Mais c'est très récurrent. Ça dépend, mais comme je l'ai dit, il faut que les personnes soient réalistes. Quand on parle de mariage, on rentre dans la réalité. Oui. Est-ce que vous comprenez ? Quand on parle du sexe, on parle d'amour. Quand on parle de mariage, c'est au-delà du sexe, c'est au-delà de l'amour. L'amour seul ne suffit pas pour un mariage. Qu'est-ce qu'il faut alors ? Pour se marier, qu'est-ce qu'il faut ? Ce qu'il faut, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est d'être sûr au moins qu'on est avec la personne qui peut t'aider à avoir cette instabilité et une grande maturité. Dans ce cas, restons avec des amis. Les amis peuvent aussi nous aider. Après, il y a le côté sexe qui va intervenir. Dans ce cas, on peut se trouver quelqu'un avec qui on a du sexe ? Justement. Voilà pourquoi je disais que le mariage n'a rien à voir avec le sexe et cette histoire d'amour. C'est quoi le mariage du coup ? Le mariage est décrit par Dieu lui-même. Mais dans ce mariage... C'est l'union de deux personnes. Qui s'aiment ? Je suis d'accord. Oui. Qui s'aiment. Et deux personnes qui vont changer, qui vont partager pendant 30 ans, 40 ans. Oui. Vous êtes d'accord ? Le sexe pendant au-delà de 3 ans, 4 ans, l'amour même n'est plus comme avant. Oui. Tu es d'accord ? Oui. Pourquoi vous les hommes vous aimez tourner partout ? Attendez, justement on va rentrer dans le vie parce que votre épouse est là. Elle vit avec vous. Tu sens la paix. Tu es tranquille. Elle te booste. Elle t'accompagne. Elle te fait de beaux enfants. Elle arrondit les quatre angles. Quand tu rentres chez toi tu te sens homme. Mais malgré ça vous tournez après encore les filles. Pourquoi ? Parce que le sexe ne suffit pas. Est-ce que vous pensez que les hommes sont plus infidèles que les femmes ? Bon. Oui. Je le dirais totalement. Oui. Bon. J'ai reçu récemment une dame qui pense le contraire. C'est juste que les femmes cachent mieux et se plaignent plus. Non, je suis désolée. Parce que le problème qui se pose, je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes infidèles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes infidèles. D'accord ? Oui. Mais les hommes ne le font pas plaisir. Les hommes le font parce qu'ils veulent être des gentlemen. Les hommes souvent même ils le font pour se challenger entre eux. D'accord ? Mais une femme infidèle c'est toujours une raison d'aller chercher quelque chose qui lui manque. Donc pour vous si les femmes sont infidèles c'est parce que les hommes ne leur apportent pas ce qu'elles recherchent ? Et j'ai dit les femmes je n'ai pas dit les filles ne comprenez pas les choses. Quand je parle des filles qui pensent qu'avec leur corps elles peuvent faire ce qu'elles veulent elles sont les plus belles et pour elles le sexe c'est un amusement je ne parle pas moi je ne parle jamais des filles. Je parle des femmes des femmes qui savent ce qu'elles veulent des femmes qui sont bien mises dans la tête. D'accord ? Des femmes qui savent pourquoi elles sont nées où est-ce qu'elles vont ? Je parle de ces femmes la plupart de ces femmes les retrouver dans l'infidélité c'est pas erreur. Comment on est infidèle par erreur ? Oui, on peut être infidèle par erreur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je t'explique pour qu'on peut être infidèle par erreur. Imaginez-vous Valère un homme qui marie sa femme. Hier j'en ai eu plein comme ça dans mon inbox quand j'étais même en direct ça fait 6 mois ça fait 1 an ça fait 2 ans il touche pas sa femme et il n'y a pas de raison. C'est pas qu'elle n'est pas belle qu'elle n'est pas propre et c'est pas qu'elle a fait quelque chose d'autre. Parce que tout simplement monsieur pense que ce qui est dehors est mieux. Les gens diront il y a toujours une raison. Mais souvent quand tu le fais à soir et pour demander pourquoi tu touches pas ta femme ? Non, c'est pas que je la touche pas ben quand je rentre je suis fatigué quand je rentre elle s'occupe des enfants quand je rentre elle est en train de faire quelque chose non, c'est pas parce que je l'aime pas ben c'est parce que mon projet m'est pas en trop la tête. En fait ils n'ont même pas d'argument parce que tout simplement ils savent bien ils pensent qu'on leur fait ça mieux dehors qu'à la maison. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Une femme qui est dans ça qui n'a pas une spiritualité bien assise qui n'a pas un contrôle de sa personne réellement elle peut rentrer dans sa vie de fait parce qu'elle a un besoin physiologique mais elle en ressort aussitôt. Bon, souvent ça arrive que les femmes par rapport aux hommes qui sont très souvent demandeurs d'après ce que les étudiants disent ça peut arriver que des femmes disent non pendant longtemps. Récemment on a eu une chroniqueuse sur un média en Côte d'Ivoire qui dit non à son mari qui disait justement ça qu'elle peut faire elle peut dire si elle n'a pas envie elle peut faire un mois, deux mois, trois mois six mois sur le mec force c'est du viol. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ça Oui, j'ai suivi ça. Quand une femme le dit les femmes applaudissent. Non, je suis désolée les femmes ne peuvent pas applaudir c'est des filles qui applaudissent. Je dis, il ne faut pas confondre les choses ce sont des filles qui applaudissent des filles qui n'ont pas encore compris ce que c'est que le mariage et leur rôle dans le mariage à part les monstres. On ne peut pas dire non à son mari sauf qu'à des maladies. Si on ne se sent pas bien c'est normal et monsieur ne peut même pas te forcer parce qu'il sait que sa femme ne se porte pas bien. C'est une question d'éducation. Au coup des monstres c'est normal que l'homme puisse se dire non c'est un moment où voilà j'attends qu'elle se repose qu'elle finit et tout ça. Ce n'est pas possible. Un couple qui vit bien un couple qui se respecte une femme qui sait pourquoi elle est rentrée dans une vie de couple ne peut pas se dire je fais un mois je fais deux mois et que j'ai dit non à mon mari. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui vas décider ce qu'il faut faire dans la vie de couple. C'est toi qui décides selon tes humeurs. C'est toi qui décides. Ce monsieur doit être on doit mettre son mari bien quand ? On doit penser à son mari quand ? On doit faire plaisir à son mari quand ? Non ! C'est ça aussi le gros problème des vies de couple. Mais très souvent quand ça existe dans une vie de couple c'est une vie de couple qui ne marche pas. Il faut se dire la vérité. Trois mois, deux mois, quatre mois, cinq mois c'est une vie de couple qui ne marche plus. Il y a quelque chose qui a séparé. Il y a quelque chose qui a éloigné ces deux partenaires. Ce sont nos deux personnes qui s'aiment, qui se respectent, qui s'écrivent au moins deux fois, trois fois au cours de la journée comment tu vas, tu vas bien, tu rentres à quel moment. Le monsieur en rentrant de chez lui, sa femme se lève pour aller chercher son bisou, fait la table, vous mangez ensemble et madame quand elle est dans la cuisine, monsieur s'approche comme ici en Europe. Quand elle lave les assiettes, il a le temps de rincer, nettoyer et déposer. Il a le temps de taper sur les fesses de sa femme, lui faire un bisou sous le cou. On ne peut pas se dire qu'après quelque chose ne peut pas se passer. Maintenant, quand chacun court après son euro, quand chacun court dans sa vie, quand chacun pense que la vraie vie ce sont les billets des banques que je vais avoir, la vraie vie, il faut qu'on dise que je suis moi, la vraie vie, il faut qu'on dise que je suis arrivé, la vraie vie, je dois être cette femme qui a toutes les marques, qui voyage en classe affaire, qui fait ce qu'elle a envie de faire. Tu rentres quand tu veux chez toi à la maison, tu fais ce que tu veux, tu dois donner ça à ton mari quand tu veux. Mais ça, ce n'est plus un mariage. Non. Voilà pourquoi je dis qu'il y a plein de personnes qui sont ensemble mais qui ne sont plus mariées. Alors qu'ils ont leur alliance au droit. Ils ne sont pas encore allés devant le juge. Non, c'est fort, c'est fort. Ok. Donc, puisqu'on parle de l'infidélité, même si c'est la question que je m'apprête à poser plus tard, c'est une question qui j'essaie fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un livre, Les cicatrices et l'infidélité. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui peut... Vous en avez parlé quelque peu en amont, mais pourquoi est-ce que certaines femmes dégèrent infidèles ? Comme je l'ai dit, l'infidélité, très souvent, c'est un déficit d'abord spirituel. Un déficit éducationnel. C'est tout. Moi, je ne donne pas de raison à l'infidélité. Donc ça, ça concerne qui ? Les hommes et les femmes ou uniquement les femmes ? Les deux. D'accord. Et comment faire face à ça ? D'abord, d'un point de vue masculin, un homme qui se rend compte que sa femme est infidèle, comment est-ce qu'il doit réagir ? Ben, si moi, j'étais un homme personnellement et que je me rends compte... Parce que dans la vie, il faut apprendre à se mettre en cause aussi. Oui. D'accord ? C'est vrai que très souvent, je n'aime pas donner les raisons de l'infidélité. Oui. Mais toutes les... Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire violence sur les chairs. Il y a des personnes qui n'ont pas les âmes plus hautes que la chair. Oui. Parce qu'ils ne sont pas trop ancrés dans la spiritualité. Donc, la chair prend le dessus. Et la chair a ses envies. Et quand la chair a ses envies, rien ne l'arrête. La seule chose qui arrête les envies de la chair, c'est l'esprit quand c'est en hauteur. C'est tout. Donc, vous êtes d'accord qu'une femme qui a un déficit spirituel, qui n'est pas en Dieu chez elle... Je vais te définir tout à l'heure ce qui veut dire femme. Le F de la femme, c'est la foi. Une femme qui n'est pas en Dieu, est à moitié vide. Et c'est cette moitié-là qui ouvre la porte, certainement en infidélité. On s'avait dit que beaucoup d'Européennes sont à moitié vides. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Mais c'est cela que je dis. Mais ce n'est même pas seulement en Europe. Vous pensez qu'en Afrique, tout le monde va à l'église, tout le monde va à la mosquée ? C'est pas parce qu'on ne va pas à l'église, qu'on n'est pas quelqu'un de spirituel. Voilà. Vous pensez qu'en Afrique, tout le monde s'assoit pour prier son Dieu ? Il y a des gens, plus même qu'ils ont un créateur. Ils oublient de dire merci à Seigneur quand il rentre et ils oublient de se confier à Dieu quand il sort. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Lorsqu'on a un déficit de spiritualité, ça nous amène à tout faire parce qu'on ne se donne pas d'interdits. Parce que tout simplement, l'âme n'a pas pris le dessus sur la chair. Nous sommes dans les envies de la chair. C'est clair. Moi, je ne donne pas une femme infidèle. C'est une femme qui a un déficit d'éducation. Bon, imaginons. C'est un déficit de spiritualité. Dans un homme, il est avec sa femme. Ils ont trois enfants. Ça fait dix années, quinze années de mariage. Il est deux coups pour sa femme infidèle. Il fait quoi ? Il divorce. Tout de suite ? C'est tout. OK. D'accord. Au moins, c'est clair. Pourquoi ? Voilà. La question est très bien posée. Parce qu'au moins, s'ils étaient seuls même les deux, je pourrais comprendre que les deux ne savent pas ce qu'ils veulent donc ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Mais quand il y a des enfants, c'est encore grave. Et puis dis-moi, l'infidélité quand on parle ou je sais quoi ? Je sais pas. Si c'est par l'argent, c'est le sexe. En général, c'est le sexe. Même quand c'est l'argent qu'on passe chercher, on passe par le sexe pour avoir l'argent. Et dites-moi, est-ce que c'est le sexe qui donne l'argent ? Ça dépend. Est-ce que c'est l'argent qui donne le sexe ? Pourquoi les gens n'ont pas encore compris que quand on se remet à Dieu, il établit ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut ? Il a donné l'intelligence à tout le monde de se battre et d'aller chercher la sueur de son front pour vivre licitement. Pourquoi les humains n'ont pas encore compris cela ? Pourquoi chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut, comme il veut ? Est-ce qu'on est quitté au ciel pour tomber ? Est-ce qu'on est dans une jungle ? Est-ce que nous sommes des singes pour sauter comme ça un peu partout ? Mais si personne ne se donne d'interdits, on avance comment ? Le monde avance comment ? La génération se rattrape comment ? Je suis désolée. Quand ça ne va pas dans une vie de couple, on s'assoit, on en parle. Quand on en parle que ça ne va pas, on décide de se séparer. Chacun va faire sa vie avec celui avec lequel on trompe son mari. Donc pour vous, il n'y a rien à rattraper dans un couple qui a des enfants et dont la femme est infidèle ? Il n'y a rien à rattraper. Il n'y a rien à rattraper. Soit elle sort de son infidélité pour se rendre compte qu'elle a une grande mission auprès de ses enfants qu'est l'éducation. Donc si je comprends bien, une femme peut être infidèle et ta fille en grandissant doit savoir que lorsqu'on ne sent pas son mari, lorsqu'on n'aime plus son mari, on perd le coucher avec n'importe qui. Ah non ? Je suis désolée. Et si elle stoppe ce cas d'infidélité ? Si elle stoppe et que par conscience, parce qu'il arrive que toutes les âmes ne sont pas fortes, si par erreur elle a glissé et qu'après elle s'est rendue compte que c'est une erreur, c'est pour cela que Dieu parle de pardon et de répentir. Voilà. Si c'est un homme qui a cette sagesse-là, de comprendre que peut-être de sa faute, de par sa faute, sa femme n'a pas été assez sage, elle a son tour de comprendre que ne laissez pas les disciplines, les autres vous entraîner dans des choses qui peuvent vous sortir de votre zone de responsabilité. Mais si elle est rentrée par là-bas, c'est une personne, elle est humaine. Et cette erreur-là, si elle a compris qu'elle retourne, il n'y a pas de problème. Le pardon et le répentir existent. Elle se répentit d'abord vis-à-vis de son Seigneur et puis voilà, elle se fait pardonner vis-à-vis de son époux Ok. Et l'inverse ? Un homme qui trompe sa femme ? Ben, un homme qui trompe sa femme, je dis, c'est la même chose. C'est un déficit. C'est un déficit d'éducation et de spiritualité. Aucun homme ne restera fidèle parce que sa femme est belle. Aucun homme ne reste fidèle parce que sa femme est bien. Aucun homme ne reste fidèle parce que sa femme est la meilleure. Ça tombe bien que vous parlez de ce sujet. Est-ce que vous comprenez ? Ils s'en foutent de savoir si vous êtes bien, si vous êtes meilleur, si vous êtes belle. Ils font des choses parce qu'ils ont envie de le faire, parce que ça leur fait plaisir. C'est tout. Quand un homme a envie de faire sa bêtise, il s'en tape de savoir tes émotions. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Mais vous ne pensez pas qu'une femme peut pousser un homme à être infidèle ? Non, non, je suis désolée. Mais pourquoi est-ce que l'inverse serait vrai ? Non, non, non. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Évitez que l'indiscipline, évitez que l'irresponsabilité de quelqu'un vous amène dans une zone d'irresponsabilité. Mais est-ce que vous ne vous contredisez pas ? Tout à l'heure, vous avez dit qu'un homme, peut-être du fait qu'il prive sa femme de s'éduire d'une intimité, ça peut la pousser à être infidèle par erreur. Maintenant, je demande, est-ce que l'inverse n'est pas vrai ? J'arrive tout à l'heure. D'accord. Tu comprends ? En fait, moi, je parle de la chose d'abord globalement avant de rentrer dans le restreint. Globalement, personne ne peut faire une bêtise et prétendre que c'est à cause d'eux. Il n'y a pas de à cause d'eux qui tiennent. On a tous eu une éducation. D'accord ? Et si, par chance, on a une spiritualité, on peut se référer à ça pour dire qu'il y a des choses que je ne peux pas faire à cause de quelqu'un. D'accord ? Mais, comme je l'ai dit, nous sommes des humains. Tout le monde ne peut pas être au même degré de foi au même moment. Tout le monde ne peut pas avoir la sagesse au même moment. Tout le monde ne peut pas avoir la discipline au même moment. D'accord ? Et pour cela, on peut accepter de concéder cela à certaines personnes parce qu'il y a certaines femmes, dès qu'elles sont mariées, elles s'oublient. Elles s'oublient, c'est-à-dire ? Elles s'oublient. Elles oublient, par exemple, qu'elles doivent rester coquettes. Je me rappelle, je suis rentrée chez une dame. Oui. Une belle photo de mariage. Oui. Quand j'ai vu la photo de mariage, j'ai dit, waouh, mais elle était belle le jour de son mariage. Mais c'est qui celle-là ? Elle dit, c'est moi. J'ai dit, c'est toi, oui. Tu es sûre que c'est toi, oui. Mais elle a pris plus de 100 kilos. Elle a pris plus de 100 kilos. Dites-moi, est-ce qu'il y a une raison ? Non, j'ai fait des enfants, j'ai fait la césarienne, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça ? Non. Les 100 kilos, ce n'est même pas pour ton mari. Et les maladies qui suivent. Un mari qui avait l'habitude de retourner sa femme comme il veut. Et maintenant, il doit se débattre pendant deux ans ou quatre ans avant de l'atteindre. On est dans quoi ? Une femme qui ne sait pas qu'elle doit aller chez la coiffeuse pour se faire le shampoing. Et à cause de l'odeur de ses cheveux, son mari est obligé de venir dormir au salon. Et après, elle se plaint, mon mari dort au salon sans qu'il la démaîtresse. Alors que c'est à cause de l'odeur de ses cheveux. Une femme qui ne sait pas qu'elle doit tenir sa maison. Il y a des hommes tant qu'ils ne disent pas leur femme change le drap, elles ne peuvent pas changer. Il y a des femmes tant qu'eux-mêmes ils ne se lèvent pas pour laver les salles d'eau. Souvent, la femme ne peut pas. Tant que lui-même il ne change pas la serviette pour elle-même, ils ne peuvent pas. Et voici un saut comme ça où tous ces deux sauts sont là-bas. Même pendant les monstres, tout est déposé là-bas. Souvent, c'est le monsieur qui doit récupérer tout sa main dans le sachet et puis jeter. Et pendant les rapports sexuels, c'est les odeurs alors que le cerveau a horreur de la mauvaise odeur. Le cerveau s'oxygène avec de la bonne odeur. Mais une femme qui ne peut pas se tenir, qui ne peut pas tenir sa maison, qui est incapable de regarder son mari. Il y a trois codes dans la vie d'une femme. Le premier code, quand ton mari te regarde, il doit te désirer à chaque instant. Quand vous m'avez vu tout à l'heure, vous m'avez dit, mais quoi, vous faites plus jeune que sur les réseaux sociaux. J'ai 52 ans et je prends soin de moi tous les jours parce que j'ai envie que mon mari me désire. D'accord ? Le troisième code, le deuxième code, quand ton mari décide, tu l'accompagnes. C'est ça, être utile est une solution dans sa vie de couple. Et ça donne toujours envie à ton mari de t'avoir dans ses bras parce qu'il sait que tu as une famille. C'est vrai. Et le troisième code, quand ton mari n'est pas là, il sait que tu es sûr. Donc, tu es une reine. Tu es sa reine. Et on a toujours ce plaisir d'être aux côtés de sa reine. Maintenant, si tu passes, quand l'homme doit rentrer dans son véhicule pour descendre de sa voiture, il sait qu'il y a un scandale qui l'attend. Parce que tu es celle-là qui se plaint en permanence, qui crie en permanence, qui ne sait pas utiliser sa langue pour faire plaisir à son mari, ne sait pas utiliser ses yeux pour donner un regard sensuel à son mari, ne sait pas utiliser ses oreilles pour écouter son mari. Toujours en train de trouver les problèmes n'importe où et n'importe comment. Et tu ne donnes aucune envie à ton mari d'être avec toi. Parce que le sexe, son problème, c'est qu'il reçoit des ordres du cerveau. Et quand le cerveau n'est pas en paix, il dit au cœur, cher ami, moi, je ne suis pas en paix. Et je suis désolé, je n'ai envie de rien. Et le cœur donne instruction au sexe pour dire, Joe, on n'a rien à faire aujourd'hui, on dort. Voilà comment ça se passe. Je vous avais dit quoi ? J'adore votre propre parler, j'adore. Donc, vous comprenez que quand on rentre dans ce restreint-là, la femme peut être la base de l'éloignement de son mari, et bien évidemment, quand un homme s'éloigne, c'est rien d'autre. La nourriture, il y en a dans les restaurants un peu partout, et bien évidemment, c'est d'être dans les bras d'une autre femme. Mais que les hommes comprennent, ne permettez pas à ce champ de femme de vous faire dévier, d'aller attirer la colère de votre Seigneur dans les fidélités. Ok, super. On parle beaucoup d'infidélité. On va rester un peu dedans. Coach, mon mari est infidèle, comment est-ce que je fais pour le récupérer ? Vous répondez quoi ? Ben, il n'y a pas à récupérer. J'ai dit aux femmes, ne cherchez pas à gérer l'infidélité de vos maris. Cherchez à maîtriser votre vie de couple. Faites votre part. Ne demandez pas à votre mari d'être ce que vous voulez. Faites de tout ça que vous vous sentez bien dans la relation dans laquelle vous êtes. C'est le plus important. C'est possible ça ? C'est très possible. Et comment ? Si tu ne fouilles pas son téléphone, si tu ne cherches pas à savoir où il va, quand il rentre, ce n'est pas ton problème. Mais une chose est sûre, je suis tellement bien mise. Il ne peut pas me regarder et ne pas me dire non. Ce n'est pas possible. Quand il dit je sors avec mes amis, tu dis ok mon cœur, moi j'ai besoin de toi. Allez, viens faire ma part d'abord et puis tu pars. Souvent même quand il finit ça, il dort. Mes amis, ils vont attendre. Puis il est allé voir une fille et il vient de finir de faire ça avec sa femme. Très souvent, les hommes sont discrets. Les hommes sont très discrets. Dans leur bêtise, ils sont discrets. Ça y est dans leur téléphone, les trucs et tout ça. J'ai dit aux femmes, le téléphone d'un homme, c'est un sac de piment. Évitez de prendre ça et puis déposer. Vous voyez le piment en poudre là, les petits piments là qui piquent là. Quand on renverse dans un sac et puis après on vide le sac et puis le sac est là. Et quand tu prends ça, tu déposes sur ta tête, tu t'entends à quoi ? Ça va piquer. Les yeux, ça va pleurer. Le nez, les morts vont sortir. La bouche, ça va baver. C'est ça le téléphone d'un homme. Il y a des femmes qui peuvent faire 72 heures quand leur mari d'homme est sur le téléphone en train de chercher. Vous cherchez quoi ? Ils le font déjà, je vous dis. Je vous dis qu'ils le font déjà. Sur les 100% des hommes, les 80 sont vicieux, les 20% sont pervers. Ils sont déjà dedans. Il y a peut-être deux qui ont la crainte de Dieu qui sont à côté. Vous cherchez quoi les filles ? Faites votre pas dans votre vie de couple. Restez des femmes coquettes. Assurez avec vos maris. Accompagnez-les. Et puis rappelez-vous que vous êtes dans votre bulle. Quand tu as dans ta bulle et que tu dis qu'aucune femme n'existe que toi, est-ce que tu peux avoir une rivale ? Moi, quand tu m'as dit depuis que je suis là, je suis dans ma bulle, Valère. Dans ma bulle, aucune femme ne vit dans ce village-là avec moi. Je suis la seule femme. Je suis la plus belle. Je suis la meilleure. Je suis la plus intelligente. Je suis mieux que tout le monde. Donc, mon mari ne cherche aucune femme. Même s'il s'en tape sans. Je n'en ai rien à faire. Je suis la seule qui existe. Comment ? Mais est-ce que ce n'est pas vous mettre des UR ? Vous refusez de voir la réalité ? Non, pas du tout. Je suis dans mon bien-être et je suis tranquille. Je me fais mon film et je suis tranquille dans mon film. Mais sauf que ce film, ce n'est pas la réalité. Mais c'est une grande réalité. Ça dépend de ma conception. On regarde tous la télé. Ce qu'on se dit là, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais vous n'avez pas compris même que le mariage, c'est un film. C'est le meilleur scénariste qui gagne. Nous sommes dans un film. Un film de quoi ? Un film de réalité. Quand vous regardez la télé, il y a des films que vous aimez, non ? Quand vous regardez, le film est meilleur. Il n'était pas arrivé de regarder des films plus de 6 fois, 20 fois, 40 fois ? Ben voilà, moi je suis dans mon film et je regarde ça tous les jours que Dieu fait. Et j'ai ma paix, je suis tranquille, je suis open. Est-ce que tu comprends ? Voilà, pourvu qu'il ne m'étouffe pas. Parce que j'ai une vie à mener moi aussi. D'accord. J'ai aussi ma vision. Et l'inverse pour un homme, c'est pareil ? Ben c'est pareil. C'est pareil. Tu verras des femmes qui diront, mon mari même, quand je sors, il ne se plaît pas, il ne me demande jamais où je vais. Quand je lui dis que je vais avec mes amis, même quand je rentre taille, il ne se plaît pas. Mais c'est un homme qui est open. Mon épouse, je l'aime. Elle m'a donné la preuve que c'est une femme sérieuse. Je ne l'ai jamais vu courir, n'importe comment. C'est une femme depuis que je l'ai connue, je sais qu'elle a une bonne éducation. Et elle a le droit de sortir avec ses amis. Elle a le droit d'avoir une zone de plaisir. Et le jour, j'ai besoin d'elle, chérie, tu sors aujourd'hui. Non, tu ne sortiras pas aujourd'hui, mon petit corps. Moi, j'ai besoin de toi. C'est doux. Et puis la vie est belle. La vie est belle comme ça. Tu sors, tu vas où ? Tu fais quoi ? Tu fais qui ? Tu es où ? Tu rentres comme... Mais attends ! Quelqu'un, il est dehors avec sa maîtresse, en train de s'amuser. Et puis toi, tu es à la maison, tu rentres au fou, tu te crames. Et puis voilà, quand il rentre maintenant, il est assis maintenant. Et puis c'est un scandale, c'est parti comme ça pour un scandale de deux mois. Monsieur te dit, il y a quoi ? Tu m'as vu, fais quoi ? Effectivement, tu n'as pas les preuves. Oui, tu es rentré tard, je te connais, c'est que tu étais avec une autre femme. Et ça commence à se bouder pendant deux mois. Deux mois. Est-ce que vous savez ce qu'on perd pendant deux mois lorsqu'on n'est pas en paix dans une vie de couple ? C'est une éternité. Une seconde de colère, de scandale perdu dans une vie de couple, ça ne se rattrape jamais. Et la vie n'est pas longue. Prenons la peine de vivre ce qu'il y a pour nous. Parce que vous le voulez ou pas, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de pousser les hommes dehors et les femmes aussi ? Celui qui a envie d'aller dehors, celui qui va dehors, c'est qu'il est déjà dehors ou il a envie d'aller dehors. Une femme qui a envie d'aller dehors par rapport à ce que quand tu parles, c'est que tu as déjà dehors. C'est que ton cerveau en avert, ce n'est pas ce que moi je vais dire qui va t'amener dehors. Est-ce que tu comprends ? En fait, c'est une manière de dire qu'il faut que chacun commence à être responsable. Il faut que chacun commence à se discipliner dans sa vie de couple. il ne faudrait pas que l'autre se dise, parce qu'après, on rentre dans une tontine. Comme il se comporte comme ça, je fais ça. Comme je fais ça, c'est à cause de ça, il fait ça. Mais il y a des hommes qui disent carrément, d'accord, moi, il ne me parle pas, moi, je m'en fous, moi, il ne couche pas avec elle. Moi, il ne se comporte pas bien avec moi, moi, je m'en fous, je fais ceci, cela. Au lieu de rentrer dans cette tontine-là, si vous faites la pêche, vous à la maison, ce n'est pas tranquille. Et puis, dites-moi, à beau chercher les femmes, est-ce qu'on peut chercher toutes les femmes du monde? Non, ce n'est pas possible. Et puis, quand on rentre dans un hôtel qu'on sort pour vous, M. Valère, quand vous êtes un homme, ça fait combien de temps? Votre femme vous suit? Ça fait combien de temps? Huit ans. Huit ans. Non, non, quand vous rentrez dans un hôtel avec une femme que vous sortez, ça fait combien de temps? Oui, je sais que tu ne pourras pas répondre parce que si tu dis cinq minutes, ta femme te dira que tu fais la même chose. Le temps que vous rentrez, ressorti, si c'est trop, c'est une heure, deux heures du temps. Ah bon, moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Oui, 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 c'est ça. Tu ne l'as jamais fait, personne ne l'a jamais fait. Mais est-ce que vous pensez que deux heures du temps doit vous permettre de détruire toute une vie que vous avez choisi de faire avec une personne qui vous a choisi, qui vous aime? Et surtout quand il y a des enfants. Je dirais non. Je dirais non. À un certain moment, il faut s'asseoir et se demander qu'est-ce que je veux. Si c'est toutes les femmes que tu veux, est-ce que tu t'es obligée de te marier? Non. Tu ne t'es pas obligée de te marier. Tu laisses la porte ouverte. Une rentre dans cinq minutes. Tu les mets en rang. Tu les fais comme des brochettes. Elles rentrent comme tu veux. Mais quand tu décides de te marier, c'est renoncer. Quand tu décides de te marier, c'est se discipliner. Quand tu décides de te marier, c'est comprendre que je suis obligée de faire attention à la personne que je choisis. C'est le minimum. OK. Et maintenant, imaginons que un homme ou une femme, il y a un cas, un couple. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'une femme ou un homme peut faire pour que son conjoint ou sa conjointe restent fidèles? Ah oui. Quoi? De lui donner beaucoup d'affection. Donner beaucoup d'affection à sa partenaire ou son partenaire. Faire attention à ses yeux, à son nez, à sa bouche et à son oreille. ça compte beaucoup. D'accord. OK. Vous allez me poser la question. Faire attention aux yeux, au nez, ou à la bouche, c'est quoi? Justement. Faire attention aux yeux de sa partenaire, c'est de lui monter une bonne apparence. Vous parlez souvent des femmes qui attachent un panier dans le salon. On en connaît d'entre vous qui portent de gros caleçons et se déchirer et puis l'acheter avec. Ça ne lui dit rien. Il grossit, son ventre devient devant lui comme ça et puis se quinte les jambes et devient tout petit. Ça ne sert plus. Ce n'est pas normal. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux yeux de son partenaire. D'accord? Et il faut faire, quand je dis encore, il faut faire attention aux yeux de son partenaire, quand ton partenaire te lance un regard qu'il ne voit pas un regard méchant, froid, que tu retournes vers lui. Il faut donner, il faut permettre à son partenaire d'avoir un bon regard. Quand tu rentres à la maison, qu'il se rend compte que sa maison est bien tenue, vice-versa. Quand madame n'arrive pas tôt, monsieur peut l'aider à le faire. Mais que les femmes comprennent qu'on est en Afrique, que c'est aussi votre rôle. Il faut faire attention au nez de son partenaire, l'odeur. Ce n'est pas seulement les femmes. Les garçons aussi doivent bien se tenir. Il faut faire attention aux oreilles de son partenaire. Vous savez, quand on sort de vilaines choses et que ça rentre dans l'oreille de l'autre partenaire, ça brise. Il y a des hommes, par exemple, qui osent sortir cette phrase « Est-ce que toi, tu es une femme ? » À son épouse. Il y a des femmes qui osent dire à son mari « Les hommes avec lesquels je couchais, est-ce que tu peux te comparer à ces gens ? » Imagine-toi ce genre de phrase dans une vie de couple. Les gens s'insultent dans une vie de couple. Les gens utilisent leur langue pour se faire mal jusqu'à soquer de l'oreille de chacun d'entre eux souffre. Alors que ce que vous entendez, ça reste. Le cerveau retient. Il y a des choses quand tu dis à ton partenaire, même si vous faites 50 ans de vie, il est dans la méfiance. Oui, il est dans la méfiance. Il y a des choses quand tu sors vis-à-vis de ton partenaire dans la méfiance. Même s'il ne divorce pas, il est méfiant. Et la plus petite occasion, il va te faire ça bien. Tranquille. Surtout quand un homme n'a pas assez de moyens ou bien au cours du cursus, il perd son boulot et que madame a les moyens et qu'elle lui rappelle en ce moment-là qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, qu'il n'apporte rien. Alors qu'au cours de son enfance, on lui a dit ça. Ça a laissé de grosses cicatrices. Et maintenant qu'il a été éprouvé, on lui rappelle ça. Il met ça dans un panier et le jour il gagne du travail, il fait son achat. Tissue. Il met ça dans le panier et il met à côté de la caissière. Et le jour, ça va net, il fait son achat, il va se passer de toi. Vice-versa. Et justement, puisque vous parlez de ça, pourquoi est-ce que les femmes sont aussi intransigeantes par rapport au fait que l'homme doit être assise financièrement ? Mais c'est normal. Vous êtes fort. C'est Dieu qui vous a créé comme ça. Dieu vous a créé pour être fort. Dieu vous a créé pour être responsable. Dieu vous a créé pour être bien assis. Et Dieu vous dit que vous êtes des chefs. Un chef, c'est pas n'importe quoi. Un chef, ça se bat. Un chef, ça va chercher. Un chef, ça s'assoit. Un chef, ça assume. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est Dieu qui a dit ça. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez du 50-50 dans les couples ? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, il n'y a pas des 50-50 chez moi. Tu fais ta part et le jour, tu es coincé, je viens en complémentarité tout de suite. Et quand je me rends compte que tu ne m'obliges pas à faire, je fais même plus que toi. Et quand tu m'obliges à faire, je te rappelle que c'est toi l'homme de la famille, c'est toi qui m'as doté, c'est toi le chef de famille. Et c'est toi qui rappelle, c'est moi le chef ici. Et je ne permets pas ça. Et quand tu dis ça, tu ne permets pas aussi qu'on t'entretienne. C'est clair ? Ah oui. Ça coule de source. On est d'accord. On est d'accord. Et justement, très souvent, lorsque la femme gagne un peu plus que l'homme, très souvent, ce qu'on a observé, les femmes mettent à mal l'autorité de l'homme. Certaines femmes. Certaines femmes. Qu'est-ce que vous diriez à une femme qui se comporte comme ça ? Il faut dire que la plupart des cas que j'ai vus, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui sont de nature, elles ne sont pas bien éduquées. Elles ne savent pas parler. Elles ne savent pas se comporter. Ce n'est pas forcément ce qu'elles ont. Elles ont cette habitude-là de dire n'importe quoi sans s'en rendre compte. Elles ne font pas attention à leur langue. Elles ne parlent pas la langue deux fois avant de parler à leur époux. Elles n'ont pas encore compris le sens du respect de son partenaire. Elles n'ont pas encore compris la considération qu'elle est censée avoir pour son mari. Elles n'ont pas encore compris que son mari est le chef de famille et qu'elle lui doit respect et considération. Ça, c'est une question d'éducation. D'accord ? Et après, la plupart des cas que je vois, c'est que quand les femmes commencent à avoir plus, l'homme commence à être un adversaire. Peut-être parce que la femme le fait sentir inférieur ? Non, non. Très souvent, ça, c'est l'ego même de l'homme. Voilà, l'ego de l'homme qui n'arrive pas à maîtriser. D'accord ? Il a un orgueil trop poussé. Il se rend compte que sa femme, sa carrière monte très fort. Ça marche, tout va bien pour elle. Elle fuit tout. Et souvent même, elle le fait avec bon cœur. Je te raconte une anecdote où une femme qui a construit une maison parce qu'elle voulait faire une surprise à son mari, elle ne lui a pas dit. C'est quand la maison est finie, elle dit à son mari, chérie, j'ai une surprise pour toi. elle arrive, elle dit, voici notre maison. Il lui dit non, moi, je ne déménage pas ici. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Il a raison, il n'a pas raison. J'explique pourquoi. Elle a fait de bon cœur. Elle voulait faire une surprise à son mari. Oui. D'accord ? Oui. Elle voulait montrer à son mari que leur souffrance s'est arrêtée. Oui. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de grands moyens qu'il ne puisse pas avoir une maison. Oui. Elle se disait certainement, et c'est une réalité, elle se disait, si je lui disais que je suis en train de construire, qu'il n'arrive pas à donner des ciments, il allait être complexé. Donc, je voulais finir la maison parce que ça a duré pendant cinq ans la construction. Et je ne voulais pas qu'il souffre pendant ces cinq ans parce qu'il ne pouvait pas apporter quelque chose. Est-ce qu'elle n'a pas raison ? Oui, mais à côté de ça, il y a quelque part... Ok, d'accord. Est-ce que là, elle n'a pas raison ? Oui. Et là où elle a failli, c'est que ce monsieur, c'est vrai qu'il ne travaille pas en ce moment, il aurait pu être le chef des chantiers de cette maison. Elle aurait pu mettre les moyens pour que lui suive la maison de telle sorte que c'est vrai qu'il n'y a pas son argent, mais le fait de s'être sacrifié, de mettre du temps de s'arrêter et construire cette maison, il allait se sentir chez lui. Mais souvent aussi, il y a un truc qui est très important à noter, c'est la bouche des femmes. Ça, on ne va pas le nier. D'accord. Parce que demain, au moins, elle embrouille. Qu'est-ce qu'elle va dire ? De toute façon, tu n'es pas un homme, tu fais quoi sur ma maison ? Moi, je ne déménage pas chez une femme, mon père ne m'a pas appris ça. En effet. Et la petite maison que je peux payer, on reste là. Et si tu ne peux pas rester là, que tu vas dans ta grande maison en divorce. Mais il a fallu qu'on rentre en ligne des comptes juste pour qu'ils comprennent qu'à un certain moment, il ne faut pas forcément croire ce que toi tu penses, mais il faut aussi croire ce que l'autre dit et que l'autre pense. Désolé d'être coupé en plein milieu de cet épisode. Malheureusement, étant donné qu'on ne souhaite pas que ça dure plus longtemps, nous sommes obligés de diviser ce podcast en deux parties pour être sûr que tout ce que la coach Mada et moi on a pu te délivrer jusqu'à présent t'intéresse. Cela étant dit, si jamais tu souhaites qu'on diffuse la deuxième partie de ce podcast qui je crois moi sur parole est beaucoup plus épicée, tu auras une seule chose à faire, c'est partager, liker, commenter cette vidéo et bien sûr, dès lors qu'on aura franchi le cap des 500 likes, on diffusera Olico Presto, la partie 2 de ce podcast-là. C'est une manière pour nous d'être sûr que ce podcast t'aura intéressé. Au-delà de ça, si tu résides du côté du Cameroun, ce 30 novembre, le 1er décembre auront lieu la troisième édition du week-end de l'écrivain, le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs entrepreneurs visionnaires africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Au cours de cet événement, il y aura également une formation au cours de laquelle on partagera avec toi les nouvelles techniques d'écriture pour écrire son livre en 28 jours top chrono et surtout, comment le vendre. Pour en savoir plus, on te met tout soit dans le premier commentaire de cette vidéo ou alors, tu auras juste une chose à faire, c'est qu'on t'accueille le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. D'ici là, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano! C'est encore moi, c'est encore la 3D, les éditions argent livre et mentale, les éditions argent livre et mentale. Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. T'entends pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve, des livres pour forger de maïsèque. Argent livre, concrétisez vos rêves à changeant de vie, c'est l'unité de mesure de la réussite, coucher ton histoire sous forme de livre, édition à la peine, place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent, et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, 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 Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, 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 On veut changer l'histoire, laisser un héritage, écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, 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 Donne-moi une feuille et puis un stylo, s'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas, besoin d'être au niveau. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions, argent livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la peine, place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Les éditions de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Et y'a ceux qui écrivent. Donc ils lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, quel est notre devise ? Parce qu'un africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans leçon. On va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer d'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup de vous asseoir. Est-ce que vous merci le déconneur à salle ? Oui. Ok, si, quoi. Merci.